C'est Dieu qui mangeait la graisse de leurs victimes, qui buvait le vin de leur libation, qui s'élevait, qui ne vous secouent, qui ne vous courent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'éguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me raïssent. Mon épée dévorera leur chair et j'enivrerai mes flèches de sang, disant des blessés et des captifs de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez des louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires et il fait l'expiation pour tout son peuple, pour, pour tout son pays, pour son peuple. Amen. Amen. Ah, mes frères, est-ce que c'est vrai ce que nous venons de dire? Amen. C'est ça qui résume l'enseignement que je suis en train de dire. Aujourd'hui, nous devons être capables dans n'importe quel enseignement de communiquer au peuple de Dieu toute la connaissance résumée en quelque sorte par des textes très clairs. A qui la vengeance? A Dieu. A qui la rétribution? A Dieu. Écoutez-moi, frère. Toutes les souffrances, toutes les maladies incompréhensibles que la médecine ne peut pas traiter, toutes les souffrances que les conseils des frères et sœurs en Christ ne peuvent pas régler, c'est qu'il y a la participation d'une condamnation. Parce que quand Dieu décrète qu'un tel est perdu, quels qu'en soient tous les conseils que nous apporterons, nous ne pourrons pas changer la vie de quelqu'un. Bien-aimés. Les esprits malins sont au service de Dieu pour exécuter les desseins de Dieu. Et si nous voulons nous tirer d'affaires, c'est à Dieu qu'il faut parler. C'est lui qu'il faut supplier. Nous devons dire, Seigneur, sors-moi de cette possession. Sors-moi de ma situation difficile. Sors-moi de mon malheur. Sors-moi de mon incapacité. Il en est l'auteur. Il contrôle tout. S'il veut tout arrêter, il le fera. C'est pas ton oncle qui est la cause de ton malheur. Il a peut-être été l'instrument par lequel les esprits malins sont entrés en contact avec toi. De même que nous sommes entrés en train d'apprendre la vraie chose. Ton oncle n'est qu'un valet, un esclave. Il ne réglera pas le problème. Celui qui réglera le problème, c'est Dieu. Quand Dieu te donne l'ordre de chasser l'instrument qu'il y a dans le cœur de ton oncle, de ton grand-père, de ta grande-mère, de ton papa, de ton mari, de ta femme, de ton enfant, de n'importe qui, alors tu sortiras le mauvais esprit et ton oncle reviendra bon. Car il n'a été que l'instrument par lequel Dieu, selon sa souveraineté, a dit à Satan d'envoyer des esprits pour agir afin que toi, qui as un problème avec Dieu, tu sois possédé. A partir de cet enseignement, je suis en train de vous montrer que les esprits malins n'agissent pas délibérément. Ils n'agissent pas par eux-mêmes. Non. Sur la terre comme au ciel, tout est ordonné. Et Dieu tient les rênes de tout. Je vous dis la vérité. Ce que les gens ne comprennent pas, ce que les prédicateurs n'enseignent pas bien, c'est qu'ils ne comprennent pas la relation entre la souveraineté de Dieu et la volonté permissive. Il y a beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas sur l'action de Dieu. J'ai entendu des gens dire, là où il y a la lumière, là n'est pas les ténèbres. La présence de l'un est l'exclusion de l'autre. La présence de l'un est l'exclusion de l'autre. Vous parlez de quoi? Notre Dieu n'est pas en compétition avec Satan. Il n'est pas en compétition avec Satan. C'est l'homme qui est en compétition avec l'homme. Le fils de Dieu, la fille de Dieu, en compétition avec le Dieu de ce siècle. Je me fais comprendre. Notre identité est égale à l'identité de Satan. Satan est un Dieu. Nous sommes des dieux. C'est nous qui nous confrontons à lui. C'est nous qui chassons Satan des gens. C'est nous qui sommes en compétition. Mais pas Dieu en compétition avec Satan. Ce n'est pas vrai. Satan reçoit tous les ordres de Dieu. Il est, je le répète, un instrument. Identitairement, nous avons la même identité. Alléluia! Satan n'est-il pas le Dieu de ce siècle? Vous le savez parce que c'est écrit, n'est-ce pas? Eh bien, entrons maintenant dans notre identité de Dieu. Psalm 82. Lecture. J'insiste et je persiste. Mon Dieu est au-dessus de tout. La fois passée, je vous ai montré comment Dieu a ordonné que sur la terre, un roi pécheur nommé Aqab puisse mourir par l'ordre de Dieu. N'est-ce pas? Il était là, assis sous son trône. Et il y avait des esprits à sa droite. Et il y avait des esprits à sa gauche. Vous, prédicateurs, pourquoi vous êtes ignorants? Les esprits à droite, c'est les anges sains. Les esprits à gauche, les anges malsains. C'est comme ça que ça arrive. Pourquoi vous ne connaissez pas? Si vous ne connaissez pas, c'est la faute à la parole. Quand Christ reviendra sur la terre, il s'assoira sur le trône de sa gloire et il séparera les brebis d'avec? Les boucs. Les brebis, il les mettra à droite. Et les boucs? À sa gauche. À sa gauche. Dieu a ouvert ses yeux. Et il dit, je vois Jésus debout à la droite de Dieu. On a tué Étienne à cause de ça. Le cœur de Jésus est à la droite de Dieu. Ça veut dire que Jésus est la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y avait Jésus debout là, et puis il y avait un homme. Non. Dieu est Esprit. Donc, c'est une expression sémolique. Il a vu Jésus dans sa gloire. Dans sa divinité. Il a vu que désormais, c'est Jésus qui dirige le salut. C'est une expression. Ça ne veut pas dire qu'il y a une droite et une gauche. Parce qu'un homme que vous ne voyez pas, comment vous savez qu'il y a une droite et une gauche? Alléluia! Dieu était là assis sur son trône, à sa droite, les anges sains. À sa gauche, les anges malsains. Et Dieu voulait tuer un homme sur la terre. Il a dit, qui j'en verrais? Qui ira pour nous? Pour séduire Agab. Et lui dire d'aller combattre un combat dans lequel il mourra. Un esprit est sorti. Il a dit, moi, je suis obéissant à ton nom. J'irai. Ah bon, tu iras? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Il dit, mais je le séduirai. Amen. Je devinais un esprit de mensonge dans la bouche de ces quatre cents prophètes. Il dit, mais oui. Vas-y. Fais-le. Tu en as le pouvoir. Ce que les gens ne comprennent pas, vous savez, c'est très important. Si tu es un prédicateur de langue française, il est mieux que Dieu se soit arrangé de te donner quand même une bonne maîtrise de la langue française. Sinon, il y a un problème. Il ne faut pas dire, non, Jésus n'était pas à l'école. C'est vrai que Jésus n'était pas à l'école. Ses apôtres aussi. C'est vrai que ses apôtres aussi n'étaient pas à l'école. Mais que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, ils parlaient bien la raméenne qui était leur langue natale. Oui ou non? C'est parce qu'ils parlaient bien la langue qu'ils nous ont témoigné l'œuvre de Jésus. Alléluia. Mais s'ils ne parlaient pas bien la langue, ils nous auraient communiqué des choses qu'ils ne tiennent pas. Dieu dit, vas-y, tu en as le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il avait le pouvoir. Quand Jésus dit, tu en as le pouvoir, le pouvoir sort de Dieu et lui, il prend ce pouvoir-là et il s'en va séduire les quatre sont prophètes. C'est comme ça que c'est la langue française. C'est comme quand la Bible dit et l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Il ne parlait pas avec des gens. Dieu veut faire un récit et il parle comme ça. C'est une façon de parler. Là, il y a une façon de vous prêcher. Ça ne veut pas dire qu'il y avait quelqu'un là. Je dis, vous voyez, Dieu était là et puis les anges étaient là. Non, les anges n'étaient pas à la création. Sinon qu'ils auraient participé à la création. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là. Non. Dieu était seul. Parce qu'il y a un seul ? Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Créateur. Mais quand il dit, faisons l'homme, ça ne veut pas dire qu'il parle à quelqu'un. Quand il a vu que la tour de Babel était construite pour qu'elle atteigne le ciel, il est écrit, Dieu dit, descendons et voyons ce qu'ils sont tentés de faire. Ça ne veut pas dire qu'il était avec des gens. Mais Dieu nous parle de lui-même. Vous n'avez jamais vu un président dire, nous avons décidé. Tu as décidé ça avec ta femme. Nous avons décidé. C'est lui qui a décidé. On appelle ça l'expression impérative. L'expression royale. Nous avons décidé. Guillaume le congruent dit, oui, ce que Dieu le veut, soyons rois. Et bien, il est au roi avec qui ? De tous ceux. Mais pourquoi il a dit soyons ? C'est une forme de parler. C'est un langage. Dieu dit, descendons. Ça ne veut pas dire qu'il est avec quelqu'un. S'il est avec quelqu'un, il va se contenir. Il a dit, qui a été son conseiller ? Qui a été son ? Qui ? Allez, voilà ! Donc, Dieu se contenit parce que quelqu'un a conseillé les anges. Et puis, il nous dit, qui a été son conseiller ? Personne. Non, c'est une forme. Alléluia. Donc, Dieu. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose. En tout cas, ça, ça va faire très mal. Surtout derrière la caméra. Toutes les personnes qui tremblent devant le diable, c'est les personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Un fils et une fille de Dieu rempli du Saint-Esprit ne tremblera pas devant le diable. Tu ne verras pas chasser sa mort. Elle se partait ! Avec des dettes. Non. Est-ce qu'un fils du royaume peut être dédaigneux ? On a vu les états du péché, n'est-ce pas ? Alors, comment ? Tu es à la fois rempli du Saint-Esprit et tu es dédaigneux. Saitan ! Saitan ! Comme si... Et au pays, on dit... Bon, pour ma soeur, Satan, je ne sais pas comment je peux le dire. C'est un petit con. Ah, moi, vous faites, c'est pas ça ? Le con de dame. Eh oui, je suis obligé de le dire. C'est ça. Voilà ce qu'on dit à Satan. Et Satan, le con de dame. Où est le problème ? Vous les juriez ? Mais, quand on jure ça, ça, ça va de faire la pire de délivrance. Satan, le con de dame. Qu'est-ce que fait Satan ? Il vit. L'archange Michel, devant Satan, n'a pas osé lui dire ça. Oui ou non ? Vous vous le dites pourquoi ? Vous voyez les gens qui n'ont pas la connaissance. J'aimerais mieux que quelqu'un me dise, si Satan n'était pas important pour le salut de l'humanité, on aurait réglé son problème depuis le jardin d'Eden. Oui ou non ? Son problème sera réglé bientôt. On va l'envoyer sous terre. Et ceux qui vont vivre dans le millénium vont vivre heureux sans la présence de Satan. Mais même là, son problème ne sera pas résolu. Après mille ans, à la fin, il reviendra encore pour la dernière bataille. Alléluia ! Apocalypse 20, 1 à 3. On règle le problème de Satan. Apocalypse 20, 7 à 10. Il revient encore et on va régler définitivement son problème. Et comment on le règle ? On le laisse ici. Donc on ne va pas l'anéantir. C'est une création de Dieu. Dieu en fait ce qu'il veut. Pas ce que vous voulez en l'injuriant. Commençons d'abord par Apocalypse 21 à 3. Vous allez voir ce que dit la parole. La seule. On va y revenir. Apocalypse 21 à 3. Merci le Seigneur. Amen. Puis je vis descendre du ciel. Un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il le lieut pour mille ans. Il le jeta dans la Bible, ferma et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'ils soient déliés pour un peu de temps. Alléluia. Amen. Pourtant, vous voyez ? Bon, maintenant, après mille ans, 7 à 10. Après mille ans maintenant, vous allez entendre ce qui va se passer. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gorg et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sac de la mer. Et ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendu du ciel et les dévorant. Et le diable, qui les écrisait, fut jeté dans les dents de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au ciel et au ciel et au ciel. Amen. Amen. Donc, le problème de Satan, c'est de ne pas le détruire, mais le jeter dans les dents de feu et de souffle, où il sera tourmenté au siècle des siècles. Vous voyez ? Vous, vous voulez qu'on le détruise, mais ce n'est pas ça ce que Dieu a prévu pour lui. Vous les juriez. Bon, voyons ce que dit la Bible. Jude, on ne commence pas au verset 9. On commence là où cette histoire-là commence. 3 à 16. Et là, on va voir les frères et les sœurs qui pensent être en Christ, mais qui, en se comportant comme on le dit là, finalement, ne sont pas des vrais frères et des vraies sœurs, mais sont de l'autre côté, de l'ivraie. Vous allez voir comment vous êtes. Quand j'ai malade, ah, pourquoi ça, tu aussi, quand elle a permis l'épreuve. Mais qui es-tu, toi ? L'épreuve est bonne pour toi. La Bible le dit. Jude, verset 3 à 16. Jude, verset 3 à 16. Bienvenue. Alors que j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise pour ça une fois pour toutes. Je vous envoie cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Écoutez-moi très bien. Enfin, écoutons très bien le prophète Jude. Amen. C'est le Saint-Esprit qui parle par lui. Nous avons la foi. Et à cause de notre foi, nous devons combattre. N'ayez pas une conception simpliste de Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu doit combattre pour la foi qu'il professe. Les combats font partie intégrante. Les difficultés, les maladies, les souffrances font partie intégrante de son lot de tous les jours. Amen. Il ne faut pas penser que quand tu es en Christ, et que tu n'auras plus de maladies, plus de difficultés, et que tu ne pécheras plus aussi. Ou que si tu es en Christ, tu ne peux jamais être envoûté. C'est faux. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Drophime était apôtre. Paul l'a laissé malade à Milet. Paul n'avait-il pas prié pour un apôtre malade? Pourquoi Dieu ne l'avait pas guéri? Ah non, moi je ne vous dis pas que Trophime était pêcheur, non. Ce que je veux vous dire, c'est que le puissant apôtre, vous prenez seulement ses vêtements qu'il touche, vous les mettez sur les malades, les malades guérissent, les démons sortent. Il a prié pour un apôtre, l'apôtre n'a pas été guéri. Et Paul, en tant que véritable servidor de Dieu, écrit à un autre apôtre, certainement pour que l'apôtre passe aussi par Milet, et prie lui aussi. Alléluia. Amen. Ce qui revient aussi à dire qu'on peut bien être apôtre, mais être malade, fille de Dieu, mais être malade. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le péché. Ça veut dire que ça fait partie aussi de nos lots. Mais maintenant, pourquoi vous nous trompez dans nos chansons? Je ne suis plus malade. Depuis que je suis converti, l'éternel, la maladie m'a fouillé, l'éternel. C'est bon ça? Mais vous savez, lui-même, l'apôtre Timothée, il avait souvent des fréquentes indispositions. Et Paul lui avait conseillé de boire beaucoup d'eau. Voyons que les fréquentes indispositions et la fièvre ne finissaient pas. Et lui, maintenant, fais usage d'un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Ce n'est pas écrit? Amen. Mais on parle à qui? À un apôtre. Mais vous qui nous chantez que depuis que je suis converti, je n'ai plus de maladie. Ça vient d'où? Oh, c'est l'inspiration. L'inspiration de qui? Oh, de Dieu. Mais ici, il est écrit que quelqu'un rempli du Saint-Esprit, un apôtre, peut être malade. Maintenant, vous, vous nous chantez. Mais ce que vous chantez, est-ce que vous le vivez vous-même? Ce que vous chantez, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, ça doit concorder avec la parole. Continuons, Pastor. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car, il s'est glissé parmi vous, certains hommes, dans la condamnation, est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui réunissent notre seul maître Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous, qui savait fort bien toutes les choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite épérir les incredules. Alléluia! Alors, Pastor, peuple de Dieu, il y a quelque chose qu'on va dire. Le Seigneur, après avoir sorti le... De l'esclavage égyptien. Il sort le peuple. Or, le peuple en question avait des... Ah, voilà! Il arrive dans le désert, il fait périr les incredules. Mais, on a appelé ça le peuple des vieux. C'est pas ce que nous avons fait Jésus. Le royaume des cieux est semblable à un champ où il y a le bon grain et le mauvais grain. Amen! Donc, dans l'Église, il y a le bon grain et le mauvais grain. Dans le lot de tous ceux qui disent servir Dieu, il y a les bons ministres et les faux ministres. Pourquoi ce n'est pas votre vie? Qualifiez-moi comme vous voulez. Mais ça, c'est écrit. Qui est le bon ministre? Je le connais. Qui est le mauvais? Je le connais. Mais, en tout cas, Dieu le connaît. Et si Dieu veut le révéler à quelqu'un, il le révélera. Mathieu. Mathieu. Chapitre 7, 15, à 23. Continuons, pasteur. Car, il s'est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement, et qui régnent notre seul Maître, Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous, qui savait fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, vit ensuite le péril des incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Ah, les incrédules sont réservées pour le jugement du grand jour. Sont réservées pour le jugement du grand jour. et enchaînées éternellement par les ténèbres. Ils sont enchaînés éternellement Ceux qui sont enchaînés, c'est les anges qui ont gagné nos matériaux du jugement. Ah, donc reprenons. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour enchaîné. Alors, vous avez cru que le jugement a été réservé pour le jugement du grand jour. Ensuite, ceux qui sont enchaînés éternellement pour les ténèbres, ce sont les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. D'accord. Ok, c'est bon. Continue. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodom et Gomorre et les viles voisines, qui se livraient comme eux à la débauche et à délice contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur avril, et malgré cela, malgré cela, ces hommes aussi, ces hommes aussi, aussi, entraînés par leur avril, mais quels hommes il s'agit de ça ? Entraînés, par leur avril, par des rêves, par leur avril, continuons, on va répondre, ils souillent, pareillement leur chair, ils souillent, ils souillent, pareillement leur chair, ils méprisent l'autorité, et injurient les gloires, leur chair, ils méprisent, l'autorité, et ici, il s'agit de l'autorité, ils méprisent l'autorité, pas les autorités, ils méprisent l'autorité, et injurient les gloires, les gloires, bien aimés, mais les hommes là, c'est les incrédules, les hommes incrédules, qui sont réservés pour le jugement du grand jour, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont entraînés par leur révérie, ils souillent, pareillement leur chair, ils méprisent l'autorité, Christ, il injurie les gloires, les anges, dans lesquelles, les gloires là, Satan, et ses esprits malés, aussi font partie.